Donc aujourd'hui, la technique est comment utiliser exactement un pochoir. Le pochoir est déjà découpé en plastique. C'est un pochoir que je vais garder assez longtemps. Pour coller le pochoir, j'ai une colle en spray. Je pose un petit peu de colle sur mon pochoir. Je laisse sécher 20 minutes. C'est un pochoir d'adhésif et autocollant. Pour coller le pochoir, il devient autocollant et adhésif. Pour coller le pochoir d'adhésif, je vais mettre la couleur au-delà du pochoir. Vous avez bien vu, je vais mettre le pochoir d'adhésif. De préférence, des rouleaux, toujours un peu d'adhésif. Laisser sécher 20 minutes. Pour coller le pochoir d'adhésif. On prend un pochoir d'adhésif. On prend un pochoir d'adhésif. On prend un pochoir de black-coll et un pochoir. On va faire trois techniques différentes. donc je prends habit de l'eau et de la 3d donc la 3d c'est à color broder line ou la nathalie la couleur bien sûr et fait donc manche d'acheter dans l'aise au fredin à l'aise au fredin qui m'a l'aura parce que l'effet d'aï va fuser mais je dis comme ce qui m'a fait je suis vraiment net le travail sera pas net donc je préfère prendre la broder line elle est plus épaisse on a redémarré le couteau de marche blablabla blablabla couteau je pose la broder line taille noire je la pose je pose une quantité bel couteau j'applique mettre à poche parce que le le bien sûr l'auto collante et blablabla je pousse à travers tout le textile ma broder line donc c'est une peinture à base d'eau pour le textile spécialement pour le textile donc spécialement non elle va être fixée sur le textile mais sur d'autres trois sur tous les supports la 3d décoratifs la façon thénard dame le couteau donc j'applique ma couleur au couteau pour avoir une épaisseur je faut un truc facile à faire vraiment très facile à ce travail donc à fond la broder line où je traîtra la même bande à ce ne fera qu'elle va être gauflante ouais donc ça va être un travail au relief c'est bon je n'essaie de pas trop appuyer dessus mais je mets cordouche au delà du dessin tout est noir alors je vois plus rien qu'il y en a un peu de pochoir d'y aller doucement 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 et je peux récupérer ma couleur pour le papier mais je vais de l'excès de peinture et je récupère ma couleur pour travailler encore alors malaché plastique mais pas ce que nous sommes tellement directement sous l'eau je rince mais la couleur qui à base d'eau donc je rince à l'eau et je reprends mon pochoir je reprends même la colle l'adhésif pendant deux à trois à trois fois c'est bien je veux encore réutilisable c'est pour ça que c'est bien de travailler avec ce genre de de bien sûr de couches donc voilà mon à l'échoir il a fait comme tu as d'eau voilà mon pochoir qui fâche crotch donc voilà mon pochoir garder comme c'est joli et un travail qui a été fait en deux secondes chrono je veux tôt donc à d'acquis chef de ral et l'eau modète le séchage il ya en principe jusqu'à 72 heures de séchage de l'innoisse main ça donc un travail à 8 heures parce qu'il est huit heures à 10 heures de temps même battre qui chauffe une chef totalement là je prends le séchoir notre dame des robes et ses cheveux et là où l'un des robes et donc un haddad à l'envers je je mets une petite je repasse à l'envers position cotant et la couleur ta comme broder line à va apprendre du volume donc je trouve la broder line ça va on a eu un joli résultat local dame table la blé fait d'un et j'ai fait à l'année bassa hara hécordi le conflit côté donc l'échoir il est un peu plus fluide il faut prendre un texte il est un peu plus épais d'accord un peu plus épais à l'envers le satin voilà donc il est que le technique à taille taille de pochoir belle allouane 3d 3d broder line broder line sa manette à l'arrêt en revient donc on se donne je vous fais un autre pochoir avec les effets pailletés ou l'effet caviar je vais utiliser les couleurs glittes donc je vais travailler avec les glitters et les paillettes donc plein de paillettes donc pour faire mon pochoir comme l'utilisation telle la colle la colle à des elle va rendre mon pochoir adhésif et ou les adhésifs mais il s'en est il s'en est il s'en est il s'en est pour au devant il s'en est juste des chandères le pochoir donc une pâte la colle taille avec taille à des bas de la classe qui me reste au deux ans surtout exprès il ne fait pas pour tout année de trop une chaleur en chevalage a qu'un 20 minutes à chine prêt à tienne chef haga mais je suis tous les la col mais comme je donc je laisse sécher 20 minutes pour pas que la colle colle sur mon textile donc je la laisse sécher je pose une fois que la colle est sec donc je la dépose sur le textile donc ça peut être un coussin un tee shirt une nappe tout ce que vous voulez tout ce qui est textile ça peut aller même sur le tableau donc le châssis le bois un pochoir ça peut aller partout d'accord ce qui est bien le pochoir c'est qu'on a un travail fini de suite et pour les débutants c'est sympa pour commencer je pose mon pochoir le sac comme les deux chemises rodé il faut bien coller pour pas que sa bouche là je vais travailler juste cette partie là la grèce n'a de ma de la partie il faut que je couvre les autres parties je peux avoir de l'adhésif s'il vous plaît en cas en papier du scotch adhésif donc là je vais cacher les autres parties avec mon scotch adhésif mais je me rends les chaudes de l'un de mon travail Merci je vais faire ça regarder et faire ça je cache les parties pour pas que ça ça aille enfin pas que ça aille jusqu'au jusqu'au bout donc je vais doucement je fais ça donc je protège je protège le côté que je ne veux pas travailler je découpe facile à enlever j'en ai d'un petit bout je le pose ici donc là comme ça je vais travailler juste cette partie n'aillée allez bien toutes les parties pour pas que ma couleur trop de l'eau donc et là je vais travailler avec les glitters glitters les 3d kiff kiff 3d glitters c'est des couleurs à base d'eau qui vont sur le textile une fois c'est que repasser glitters à dam et ma hache le lavage surtout lavage dans la machine à laver à 40 degrés donc je je fixe au fer à repasser 40 enfin position frottant on va d'été que je peux laver donc je peux me porter je peux laver tout ce que j'ai travaillé sur le textile d'accord ça ne va pas partir je perce l'embout d'y aller donc je vais percer mon petit embout je perds là je perce directement avec le la petite épingle et je pose je peux poser directement comme je peux mettre dans une palette et après reprendre avec mon la spatule donc le couteau je vérifie que ça soit bien ou bien bien je pose un couteau marteau le couteau pêche et qu'on a une épaisseur voilà je fais ça oui mais je n'y fais ça alors là c'est blanc une fois sec les paillettes et ben non ils vont être visibles donc je pose des foyers de l'air faut faire attention doucement doucement j'appuie je fais ça je tiens et je repose partout pour avoir plus d'effets pas été là je prends des paillettes que je peux trouver dans les merceries ou des paillettes que je peux acheter aussi pour ajouter un peu l'éclat à les paillettes jusqu'à nous c'est de la poudre de paillettes c'est très très fin je fais ça je vais ôter mon pochoir maintenant je ferme je vais enlever mon pochoir doucement je vais voir que c'est blanc c'est normal j'enlève mon pochoir je le pose d'un côté là je vais pouvoir sous-coudrer mes paillettes si j'ai envie que ça soit encore plus pailleté donc plus de paillettes nord les paillettes et que je peux trouver en vente ou là des paillettes que je peux trouver comme ça aussi donc là je saupoudre en gardé même des che les paillettes je ne pose jamais les paillettes ou l'effet caviar avant d'enlever le pochoir d'accord faites attention c'est après j'enlève le pochoir ensuite je pose mes paillettes je vais faire ça vous pouvez trouver des paillettes de plusieurs temps vous savez plusieurs couleurs les paillettes que vous pouvez trouver je fais ça je laisse sécher un petit peu et je commence à ôter les paillettes je laisse sécher un petit moment une fois c'est que les paillettes là où il n'y aura pas de médias n'aura pas de paillettes de les glitters eh ben les paillettes vont se ôter ils vont s'enlever ou à dommier et d'une fois de je suis là et la naga le surplus tels et paillettes donc voilà qui fait chander l'effet telle mal glitter donc le travail avec le glitter 3d comme les glitters 3d à dos en plusieurs couleurs comme beaucoup beaucoup de couleurs feront donc vous avez quand même 11 temps différents de couleurs paillettes d'accord donc n'a pas d'en zé de l'homme des paillettes si j'ai envie donc n'aura dans cette des paillettes à calon c'est des paillettes la mercerie simplement et mettre les paillettes mais pour alors des grosses paillettes ou là des fines paillettes donc voilà tels et les glitters on va faire encore un autre pochoir avec l'effet caviar n'a qu'à tout de suite le pochoir numéro 3 et le pochoir numéro 3 le hanna khadmou hada hanna khadmou hada marab l'effet caviar donc l'effet caviar hadouma bzaf et soksonale et ouis nous voilà l'effet caviar c'est des petites boules des petites billes 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 très 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 fines voilà l'effet caviar c'est des petites billes qui vont coller bien sûr ou je vais la coller avec un glitter glitter de la même couleur comme un glitter rose à lèche parce que des fois l'effet bille surtout sur des trucs qu'on porte des tenues qu'on porte et ben l'effet bille d'été quelques-uns donc bach mèche le vide de la paillette mentaht d'accord il regarde les paillettes mentaht à toujours les paillettes en dessous la couleur voilà donc quand il s'agit d'un truc d'ameublement alimentaire sache tout le temps et tout d'accord un truc un peu plus dans les décoratifs je peux travailler avec la colle permanente donc cette colle la permanente c'est une colle pour le textile spécialement pour texte et 3d glu on voit bien que c'est de la glu 3d une colle permanente donc en aucun cas je vais utiliser de la colle blanche c'est pas la peine ou l'anard comme d'autres colles en spray c'est pas la peine ça tient pas à dire la seule colle les trompes dame là c'est celle là où l'a dit année en peau donc je peux l'avoir aussi en d'ailleurs donc c'est de la glu pour le textile c'est une colle pour le textile spécialement donc je peux coller les paillettes aussi je peux coller je peux coller des objets légers comme des perles les pierres un des strass je peux coller ce qui est sympa c'est que ça ça va la machine à laver et ça ne part pas donc j'ai déjà fait l'essai ou un dollar j'ai pas eu de problème avec cette colle donc la colle permanente c'est à couleur 3d ou là c'est à couleur en peau donc je perce je perce voilà je pense j'essaie de percer un petit peu en dehors le coussin c'est jamais à des bulles d'air trop d'air par exemple voilà voilà je perce bien c'est bon là j'ai une colle la glu de travailler avec la glu donc j'essuie ma dame toujours avec le couteau c'est pour appliquer la glu en épaisseur je fais ça avec la glu de je fais attention que ça colle bien je pose la glu la glu de taille partout déjà à cas c'est joli même comme ça en blanc c'est beau je peux utiliser les couleurs moiré les couleurs nacré des couleurs opaques aussi je peux les utiliser donc toutes les couleurs tu as la gamme c'est à couleur je peux l'utiliser sur les textiles avec un pochoir vous avez vu que le pochoir c'était la la plus facile des techniques commencer avec un pochoir c'est sympa voilà je pose ma glu j'essaie de la faire un petit peu en relief en épaisseur je fais ça donc c'est bon je pense que je suis passé partout j'ai passé partout la colle maintenant je peux voter mon pochoir mais je vais l'enlever je refaire mon embout voilà la glu taille n'est pas le pochoir je vais enlever le pochoir maintenant je pose l'effet caviar regardez je le pose assez important donc je pose assez et je laisse oui qu'elle la colle elle va coller regardez je reprendre ici comme c'est des billes alors ça va partir un peu tous les sens je repose j'ai fait passer les fébis c'est vraiment sympa à faire regardez la bouge encore donc je peux prendre en doré comme je peux prendre argent je prends les couleurs que je les fais bien donc je mets assez après j'enlève tout ce qui est en plus je les reprends je la remets dans la boîte la base comme ça je mets assez de l'excédent il récupère voilà donc moi jamais assez une fois pour toutes et après je je récupère les petites billes l'effet caviar c'est vraiment des petites billes ça bouge partout donc voilà je fais ça de préférence je travaille toujours généreuse et après j'enlève l'excès donc j'enlève tout l'excès voilà je récupère bien sûr l'effet de billes enfin le caviar donc ça va une fois sept ça sera encore plus lourd là où il n'y aura pas de colle et bien l'effet bille va s'enlever d'accord donc là je suis obligé de l'enlever dans un petit papier ou là pour récupérer l'effet bille une fois fini je vais vous montrerai quand même le travail fini avec l'effet bille à l'effet caviar regardez comme c'est joli facile à faire regardez on a de très joli relief oui là je peux pas toucher vraiment laisser sécher en moins deux heures de temps en moins pour pouvoir toucher bien sûr je ne lave pas de 24 heures 72 heures de séchage ne pas laver jusqu'à séchage total même bade je mets à l'envers donc je repasse à l'envers oui je repasse tout je repasse aussi ma colle à l'envers et là la couleur taille enfin la colle taille sera fixée et n'est pas crainte n'est pas peur de laver le textile t'as comme ça ne partira pas au lavage donc voilà avec l'effet bille bien sûr je peux vous montrer avec l'effet bille aussi dans une couleur un peu plus jolie dans le doré regardez ce que ça donne vraiment l'effet bille or effet bille rose on a des couleurs d'effet bille différentes donc effet caviar d'accord l'effet caviar voilà pour ce qui concerne le pochoir avec la glu et l'effet caviar le charles comme vous avez bien aimé et j'espère avoir bien partagé la séance aujourd'hui avec vous on se verra dans une autre séance chaque mercredi challah je vous ferai une vidéo merci c'est parti